C'est sur invitation du gouvernement béninois que séjourne depuis mardi dernier la Cotonou, une délégation de la commission africaine des droits de l'homme et des peuples CADHP. Cette commission est chargée du suivi et de la promotion de la mise en oeuvre des lignes directrices pour l'interdiction et la prévention de la torture en Afrique. On ne saurait occulter l'importance de la date du 21 octobre 1986 dans les annales de l'histoire africaine. En effet, ce jour marquait l'entrée en vigueur de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, servant de force motrice au principe fondamental qui sous-tend la Charte de l'Organisation de l'Unité africaine OUA qui dispose que la liberté, l'équité, la justice et la dignité constituent les objectifs essentiels pour la réalisation des aspirations légitimes des peuples africains. A cet effet, l'adoption de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, représentait pour les États membres de l'OUA l'étape décisive dans la mise en place d'un cadre normatif concret qui tiennent compte des réalités et des valeurs traditionnelles d'Afrique dans le but de protéger les droits de l'homme en Afrique. C'est aussi l'occasion ultime pour saluer tous ceux qui luttent inlassablement pour la défense, la protection et la promotion des libertés fondamentales qui constituent les droits acquis par toute l'humanité dès la naissance. C'est également une occasion d'assister nos frères et soeurs du Darfour, du Soudan, de la région des Grands Lacs en Afrique de l'Est, de la Somalie et récemment de la Guinée-Conakry où des conflits internes continuent de favoriser les violations flagrantes en matière des droits de l'homme. Nous profitons de cette tribune pour nous souvenir de tous les victimes d'exécutions sommaires, de détentions arbitraires, de détentions avec interdictions formelles de communiquer, de tortures, d'enlèvements, d'abus physiques, verbales et sexuels, de la discrimination due à la spécificité des sexes et de la violation de la liberté d'expression. Maintenant plus que jamais, cette journée nous donne l'occasion de réaffirmer notre engagement à extirper tous les problèmes idérants aux droits de l'homme qui minent les aspirations légitimes des peuples d'Afrique, plus particulièrement la pauvreté, les conflits et le VIH SIDA. La dite mission aura à rencontrer le ministre de la Justice et le président de l'Assemblée nationale, à visiter la prison civile de Cotonou et celle de Misérité à Porte-Nouveau. Elle tiendra en outre ce jeudi un séminaire de sensibilisation sur la prévention de la torture et d'autres peines. Enfin, elle achèvera son séjour par une conférence de presse prévue pour vendredi prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada